Il y a trois façons de réaliser vos projets dans Polyboard. La première est de définir les spécifications de chaque élément composant votre meuble ou votre projet, un par un. Donc de sélectionner une joue, une étagère, etc. et de déterminer son matériau, le mode d'assemblage, s'il y a un champ ou non, ou d'autres paramètres. Mais la vraie puissance de Polyboard consiste non pas à travailler panneau par panneau, mais à utiliser des méthodes et sous-méthodes de fabrication pour automatiser vos processus de conception. Nous allons vous donner un aperçu du concept ici. Pour plus de détails, vous pouvez visionner d'autres vidéos sur notre site. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais par exemple modifier une étagère dans ce meuble et la mettre en retrait de 100 mm par rapport à la façade. Donc je clique ici sur une étagère, je vais ensuite dans le sous-menu liaison et je sélectionne la façade pour mettre un retrait de 100 mm. J'exagère intentionnellement le retrait pour que cela soit bien visible pour la démonstration. Mais j'ai plusieurs étagères dans ce meuble et je veux leur appliquer à toutes le même retrait. Je vais donc devoir sélectionner les étagères une par une et refaire la même manipulation. C'est long, fastidieux et source d'erreur. D'où l'intérêt d'utiliser la deuxième façon de travailler avec Polyboard et d'appliquer une sous-méthode. Vous avez ici la barre d'outils propre aux méthodes et sous-méthodes de fabrication. Mon étagère est un séparateur. Je vais donc sélectionner la sous-méthode séparateur. Le meuble apparaît ici surligné en bleu à gauche. Et à droite, vous avez l'ensemble des séparateurs créés dans le meuble avec leurs règles de retrait. Je vais sélectionner donc les étagères mobiles, puisque ce sont celles-ci que je veux modifier, en liaison avec la façade. Et je vais mettre un retrait de 100 mm. La modification s'applique instantanément à l'ensemble des étagères. C'est beaucoup plus rapide. Regardons maintenant la sous-méthode lien de fixation par exemple. Je vais passer en 3D filaire et zoomer sur le détail de quincaillerie. On a ici un assemblage en nesting avec une quincaillerie et tige rafix. Passons à un assemblage plus classique. Je vais ici sur la sous-méthode lien de fixation. Et je vais mettre par exemple des minifixes et tourillons. Je clique sur OK pour appliquer. Et vous voyez ici la modification qui est apparue avec les minifixes et les tourillons. Vous pouvez voir la liste des sous-méthodes pré-paramétrées dans les bibliothèques QuickDesign en cliquant sur Bibliothèque, ici sous-méthode. Les sous-méthodes sont en fait comme des feuilles de style que vous allez appliquer aux différents composants de votre meuble. Vous pouvez définir un ensemble de paramètres de manière très flexible afin de concevoir vos meubles exactement comme vous le souhaitez. Vous voyez ici que vous avez la sous-méthode corps de meuble qui va vous permettre de déterminer quels sont les panneaux prioritaires et non prioritaires, comment va se positionner le fond par rapport à l'arrière du meuble, en feuillure, en applique, en rainure, etc. Ici vous allez définir les styles de matériaux. Par exemple décidez que dès que vous créez un caisson standard, il sera en mélaminé blanc, par exemple. Vous pouvez également déterminer les styles de champ et leur épaisseur, déterminer donc les règles des séparateurs, nous l'avons déjà vu, les liens de fixation également. Et vous voyez que vous pouvez aussi déterminer des règles pour les perçages, pour les rainurées sur côte, pour les portes et les tiroirs. Vous voyez au-dessus de sous-méthode apparaître méthode de fabrication. Et nous arrivons à la troisième façon de travailler. L'utilisation de méthodes de fabrication permet d'être encore plus efficace. En effet, une méthode de fabrication est la combinaison de plusieurs sous-méthodes. On peut voir ici la liste des méthodes pré-paramétrées dans les bibliothèques Quick Design. Et la méthode que nous utilisons actuellement est surlignée en bleu. Vous voyez ici à droite l'ensemble des sous-méthodes, corps de meuble, style de matériaux, etc. avec les sous-méthodes choisies et combinées pour la méthode Quick Clock. Je vais changer et appliquer par exemple une autre méthode, celle-ci. Je vais repasser en 3D plein pour que vous voyez la modification. Vous voyez que plusieurs sous-méthodes ont été modifiées. Nos étagères ne sont plus en retrait par rapport à la façade. Les matériaux ont également été modifiés, ainsi que la construction du corps du meuble, puisque le fond est beaucoup plus en retrait que précédemment. Vous voyez que l'utilisation des méthodes et sous-méthodes Quick Design vous permet de concevoir vos meubles de la manière la plus efficiente et rapide possible. Vous pouvez bien évidemment dupliquer et modifier toutes nos méthodes et sous-méthodes ou créer les vôtres. Pour les dupliquer, vous cliquerez ici. Nous proposons une gamme de services et d'assistance pour vous aider si nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.